Salut c'est Max, il y a plusieurs jours de cela, je suis tombé sur un jeu, un jeu qui m'a tapé l'oeil je dirais. Bon, je vais la faire courte, c'est un 4x littéralement inconnu, j'insiste bien sur littéralement parce que genre il n'y a que deux vidéos sur YouTube et ils datent d'il y a trois ans, les deux vidéos hein. Bref, je vais vous avertir directement, les images qui suivent sont simplement qu'une alpha. Sur Steam nous pouvons voir plus de détails récents, alors vous pouvez commencer à prendre place et veuillez accueillir Birth of Culture ! Ouais, un peu claqué hein, je dirais plutôt c'est mieux BOC. Donc voici BOC, un 4x du même style que le célèbre jeu Civilization et du récent Humankind. Bon, c'est un jeu hyper prometteur comme War sélection même voire plus. Bref, sa particularité du stratégie historique tour par tour sont des mondes réalistes à 360 degrés à l'échelle mondiale, des composants tactiques hardcore et évidemment la simulation du climat. Pour vous donner un ordre d'idée, le jeu se déroule de moins 55 000 avant Jésus de crie à 1500 après contenant évidemment 40 cultures. Enfin, il risque d'être déjà bien garni de contenu pour un jeu à très très fort potentiel alors que c'est à peine sa sortie. Prévu pour bientôt, donc dans un mois quoi, le jeu peut accueillir une infinité. Je plaisante pas, je dis bien 491 000 tuiles. Ouais, ouais bon, j'en perds même moi mes mots. Putain comme tellement que c'est grand. Enfin bon, un putain de workshop sera disponible. Ouais ! Ok bon, revenons à ce jeu, comment l'avoir ? Déjà, je sais pas le prix, mais je pense qu'il coûtera quand même de l'argent. Mais il sera un peu plus lourd que si il faisait son 6, je dirais. Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait énormément penser à ce genre de jeu inconnu ou et impossible à jouer depuis une plateforme officielle comme Steam, par exemple. Prenons l'exemple de Zero AD. C'est le même style, un jeu à hyper potentiel comme celui-là, mais qui est peu connu et vraiment pas sorti du tout encore. Et ce que l'on peut savoir, c'est que Adjov Empire lui fait déjà de l'ombre depuis très longtemps, tout comme Civilization avec Humankind ou bientôt maintenant BOC. C'est pour ça que le jeu doit absolument exploiter tout ce qu'il y a de possible. Grâce au workshop, imaginez des dizaines de DLC par le développeur aussi, qui fait donc continuer la partie jusqu'à l'an 2000, qui ajoute de la pollution, des nouvelles cultures, ouais bon. Enfin bref, à vous votre imagination, il y aurait un tas de choses que même Civilization Humankind ne pourrait pas rajouter grâce à leurs limites fixées. Enfin, je dirais plutôt à cause de leurs limites fixées par leur propre jeu. Bon, tous les fans de 4X, je vous incite vraiment à poster votre commentaire, que ce soit de la critique bonne ou mauvaise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, le jeu m'a vraiment fait donner envie de le suivre et j'ai vraiment aussi une envie de découvrir la suite avec vous, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et aller voir la chaîne Twitch parce que je fais des likes de temps en temps, évidemment. Bref, n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos si cela vous intéresse. Pour les curieux, il y a même une série Civilization 6 modée à la JDG, même une celle de sport qui est dès la dernière vidéo qui est sortie. Je vous invite vraiment à aller la voir. Allez, salut ! Abonnez-vous !